Amos, chapitre 7 Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à croître. C'était le regain après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, je dis. Seigneur l'Éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible ? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel. Le Seigneur l'Éternel m'envoya cette vision. Voici. Le Seigneur, l'Éternel, proclamait le châtiment par le feu et le feu dévorait le grand abîme et dévorait le champ. Je dis. Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il, car il est si faible ? L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arrivera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Il m'envoya cette vision. Voici. Le Seigneur se tenait sur un mur tiré au cordeau, et il avait un niveau dans la main. L'Éternel me dit. Que vois-tu, Amos ? Je répondis. Un niveau. Et le Seigneur dit. Je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, prêtre de Béthel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël. Amos conspire contre toi, au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes ses paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera emmené captif, loin de son pays. Et Amatsia dit à Amos. Oh ma vision, va-t'en. Fuis dans le pays de Juda. Mange-y ton pain, et là tu prophétiseras. Mais ne continue pas à prophétiser à Béthel, car c'est un sanctuaire du roi, et c'est une maison royale. Amos répondit à Amatsia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète. Mais je suis berger, et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit. Va, prophétise à mon peuple d'Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau. Et toi, tu mourras sur une terre impure, et Israël sera emmené captif, loin de son pays. Merci. Merci. Merci.